Musique Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com Ça y est, les fêtes approchent, bonne fête à tous par avance et réalisons ensemble la bûche de Noël version 2012 une bûche au citron façon tarte au citron Tout de suite les ingrédients pour la recette Les ingrédients, vous aurez besoin pour la génoise à l'amande et à la fleur d'oranger de 4 œufs, 120 g de sucre, 40 g de poudre d'amande, 80 g de farine ici 30 g de beurre fondu et enfin un peu d'extrait de vanille ou du sucre vanillé et de l'eau de fleur d'oranger Ensuite, pour la préparation au citron, même base que pour la tarte au citron vous aurez besoin de 3-4 citrons pour récolter 150 ml de jus également on prendra le zeste d'un citron 150 g de sucre, 3 œufs, une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule, de pomme de terre ou de farine et enfin 75 g de beurre et pour la meringue, c'est tout simple 2 blancs d'oeufs ici et 75 g de sucre on prendra un petit peu éventuellement de colorant si on veut s'amuser et pourquoi pas pareil, de l'eau de fleur d'oranger pour parfumer la meringue donc pour commencer je sépare le blanc des jaunes et je vais monter directement mes blancs en neige la petite pincée de sel dans les blancs d'oeufs et c'est parti voilà pour les blancs parfait on va s'attaquer aux jaunes directement donc les jaunes, on va les battre avec le sucre voilà donc on va faire les jaunes, le sucre l'eau de fleur d'oranger donc l'équivalent d'une cuillère à café à ce stade, vous pouvez parfumer votre jaune avec plein d'arômes différents moi je reste dans le cercle des agrumes pour cette bûche un petit peu d'extrait de vanille également ok, notre mélange est bien housseux on va rajouter le beurre fondu on rajoute le mélange donc farine et poudre d'amande donc moi ce que je fais c'est que je le repasse au mixeur juste avant de les verser dedans ou vous pouvez également le tamiser il faut que ce soit le plus fin possible voilà, j'y vais tranquille en deux temps là je commence à intégrer les blancs d'oeufs donc il faut y aller tranquillement bien soulever votre pâte délicatement pour garder un maximum de petites bulles d'air pour que la génoise soit bien légère, bien aérée ensuite vous versez votre génoise sur votre plaque de cuisson la mienne ici fait 30 cm par 20 cm si vous utilisez une plaque plus grande simplement votre génoise sera plus fine c'est tout voilà j'ai mis une feuille de papier cuisson pour ne pas que ça colle on verse et on répartit bien sur l'ensemble de la plaque et c'est parti pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés donc petite astuce vous décollez bien les bords de la génoise voilà, nickel vous étalez du papier alimentaire sur votre plan de travail et on va tout simplement pendant que la génoise est encore bien chaude venir la retourner donc sur le papier alimentaire comme ceci voilà j'enlève le dessus ok et je recouvre alors il y en a qui mettent par exemple un peu de sucre pour éviter que ça colle au papier tout à l'heure donc vous pouvez parsemer un peu de sucre ou de sucre glace voilà et vous recouvrez avec une deuxième moitié de film alimentaire vous faites tout ça pendant que c'est chaud voilà et on roule direct en forme de bûche le papier on l'enlèvera tout à l'heure voilà vous roulez bien serré comme ça ça va garder toute l'humidité de la bûche elle restera bien humide je referme les bords et vous positionnez donc votre petit boudin votre bûche de génoise vous la mettez à refroidir au frais tout simplement donc là je suis en train de presser le jus des 3 citrons 3 citrons sauront bien la faire là pour récolter donc 150 ml de jus donc je vais verser le jus de mon dernier citron puis poil 150 ml c'est très bien je mets ce jus donc dans une casserole et je vais le porter à ébullition je vais juste rajouter avant de gérer le zeste d'un citron donc vous le portez à ébullition ici et on va râper tranquillement le zeste d'un citron donc prenez un citron non traité vous le rincez bien voilà ça c'est pour renforcer le côté agrume maintenant je bats les 3 oeufs avec le batteur électrique par exemple vous pouvez le faire au fouet à la main jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux blanchisse je rajoute la maïzena qui va servir de liant qui va épaissir ensuite mélangez bien et j'ajoute le jus de citron bien chaud sans cesser de remuer je reverse le mélange dans la casserole et je retourne sur le feu que je baisse pour l'occasion donc vous mettez à feu doux et là sans cesser de remuer on va faire épaissir notre mélange donc notre crème au citron alors vous allez voir pour l'instant c'est blanc mousseux ensuite au fur et à mesure donc que la crème va être cuite la mousse va s'en aller et nous aurons une belle crème au citron bien jaune remuez bien mélangez bien pour pas que ça colle et à feu très doux voici donc la texture de crème que l'on souhaitait donc ce que je vais faire maintenant je vais la remettre dans un récipient bien propre voilà et la laisser tiédir on va la laisser 5 petites notes bon voilà c'est bien ça n'a pas accroché dans le fond c'est ce qu'on voulait et donc une fois que votre préparation au citron a tiédit on va rajouter le beurre voilà qui va fondre doucement dans ce mélange tiède et ensuite vous réservez cette crème au citron au frigo attaquons-nous à présent à la meringue super facile à faire vous prenez 2 blancs d'oeufs et vous commencez à les battre une fois qu'ils commencent à bien lever comme ça je rajoute le sucre progressivement et je continue à battre regardez ça fait des picots c'est parfait à ce stade vous pouvez rajouter si vous voulez aromatiser votre meringue par exemple de l'eau de fleur d'oranger donc je mets quelques gouttes j'ai rajouté donc de l'eau de fleur d'oranger dans ma meringue je vais continuer à battre et ce que vous pouvez faire aussi c'est rajouter un petit peu de colorant donc là je vais prendre une partie hop voilà une partie de ma meringue je mets une goutte de colorant jaune comme ça je pourrais m'amuser avec une meringue et voilà le travail donc une meringue jaune aromatisée à la fleur d'oranger bon et bien écoutez il ne nous reste plus qu'à faire le montage de notre bûche j'ai sorti ma génoise du frigo l'astuce avec le film alimentaire c'est que ça garde l'humidité à l'intérieur donc votre génoise elle n'est pas sèche en plus elle a bien pris une forme ronde ça va être facile vous voyez le coup du sucre aussi pareil ça colle pas au papier et ça va nous permettre d'avoir une génoise déjà roulée facile à garnir qui ne craque pas voilà parfait j'aurais pu mettre du sucre aussi sur l'extérieur ça aurait été très très bien bon on est bien alors avec cette génoise qu'est-ce que je fais je l'étale sur mon plan de travail on va la garnir avec la crème au citron donc on commence bien sûr par l'intérieur voilà essayez d'en mettre un maximum et de bien faire remonter donc on la manipule quand même délicatement pour pas qu'elle qu'elle se casse comme ça arrive souvent vous pouvez si vous voulez une bûche encore plus moelleuse l'imbiber alors si vous aimez l'alcool là avec cette bûche ce qui serait top c'est du limoncello par exemple l'alcool de citron pourquoi pas aussi du grand marnier avec le goût d'orange voilà quelques idées ou sans alcool simplement un petit sirop avec un jus de citron et du sucre ça pourrait être bien donc je garnis ma bûche je la roule au fur et à mesure voilà on égalise sur les côtés l'excédent de crème alors si vous voulez avoir une bûche biseautée vous pouvez la couper couper les bouts moi je vais tout garder et alors on y va avec la meringue donc j'ai mis ma meringue à la fleur d'oranger dans deux poches à douilles donc j'en ai coloré une en jaune l'autre est blanche et donc là l'idée en fait au lieu de faire un glaçage bien lourd autour de la de la bûche on va faire des petits picots de meringue la douceur de la meringue ça va être parfait pour contraster avec l'acidité en fait de notre préparation donc de notre crème au citron à l'intérieur donc il va falloir commencer tranquillement voilà des petits picots comme ceci et on va recouvrir toute la bûche moi je pense que je vais alterner blanc et jaune au niveau de la meringue donc regardez avec un petit chalumeau on va venir caraméliser notre meringue donc tranquillement voilà léger hop vous utilisez un petit chalumeau de cuisine voilà c'est vraiment pour donner un petit côté caramel à votre meringue donc de ce côté à vous de bien trouver la bonne distance avec la la flamme du chalumeau pour pas surtout pas brûler la meringue commencez par un côté pour faire un test voilà alors l'avantage avec cette bûche c'est que vous pourrez la manger telle qu'elle en version gâteau ou pourquoi pas la congeler pour faire une bûche glacée bon écoutez c'est pas mal là on est bien voilà allez hop dernière étape la déco donc pour la déco vous pouvez utiliser plusieurs choses la laisser telle qu'elle c'est déjà pas mal pas mal décoré voilà sinon vous pouvez utiliser pareil des petites billes de sucre couleur dorée ça fait sympa il faut que ce soit festif les amis c'est noël voilà on est bien là qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon ombre mes placards j'avais des petites étoiles blanches et jaunes si c'est pas un pur hasard tout ça voilà de toute façon la structure de la bûche est déjà bien bien sympa donc tout ça c'est du plus on va pas en mettre 3000 je vais en mettre un petit peu autour pour décorer et voilà et si vous avez envie de décorer avec un fruit ben moi je vous suggérerai des petits kumkats donc c'est un petit agrume bien acidulé vous pouvez pourquoi pas couper des petites tranches comme ça de kumkats et venir les déposer sur votre bûche voilà pour rappeler que c'est une bûche aux agrumes quand même citron eau de fleur d'oranger donc ça va changer si vous préférez opter pour cette bûche ça va changer d'une bûche un peu plus lourde crème au beurre et compagnie chocolat tout ça voilà même si sur le site avec usine je vous propose des recettes excellentes de bûches chocolat crème de marron il n'y a pas de problème il y en a pour tous les goûts et bien voici notre bûche de noël 2012 aux agrumes façon tarte au citron meringuée voilà pour sûr une recette originale n'hésitez pas à la tester chez vous pour les fêtes je vous souhaite à tous un très joyeux noël et je vous dis à très très vite sur herbeecusine.com pour des nouvelles recettes et je vous dis je vous dis